Aujourd'hui, on est confronté à une situation inédite, une situation nouvelle. Je me nomme Laurent Garcia, mon père est immigré espagnol et j'ai beaucoup d'amis marocains. Aujourd'hui, on est un peu perplexe parce que tout le monde veut et doit éviter une crise diplomatique entre l'Espagne et le Maroc. L'Espagne est un pays européen à part entière, le Maroc est un partenaire de l'Europe à part entière. Il faut que chacun, dans le respect de la souveraineté des territoires, dans le respect de la souveraineté des États, puisse discuter sur cette crise que nous devons tous éviter. C'est à l'Europe, je le pense, de prendre ses responsabilités, de prendre le leadership sur cette crise. Encore une fois, il y a un pays européen, l'Espagne, et il y a un partenaire historique qui est le Maroc. Et donc, l'Europe, de mon point de vue, aidée peut-être par la France, la France avec ses valeurs humanistes, ses valeurs républicaines, et bien qu'on puisse avancer sereinement et tranquillement tous ensemble dans une solution diplomatique. Car, de mon point de vue, la solution ne pourrait être que diplomatique. La Commission des Affaires européennes à l'Assemblée nationale va se réunir dans quelques heures, et il lui faudra traiter et discuter un petit peu des avancées, à la fois de la part du Maroc, sous l'autorité de sa majesté le roi du Maroc, mais aussi, également, l'attitude espagnole dans cette crise, de manière à ce qu'on puisse tous ensemble, je l'ai dit, avoir une avancée diplomatique pour sortir de cette crise. Il faut que les gouvernements se parlent, il faut que l'Europe réaffirme son autorité, et que dans la souveraineté, je l'ai déjà dit, mais je le répète, dans la souveraineté des États, chacun puisse sortir de la crise la tête haute. Ils vont peut-être parler de la violation de cette Convention des Nations Unies, ce qui concerne les enfants mineurs. Est-ce qu'on peut parler d'une violation jusqu'à présent ? Là, je ne suis pas assez, je dirais, capé pour affirmer qu'il y a eu violation, si c'est en fonction de la, je dirais, définition d'une violation. En tout cas, à partir du moment où il y a des enfants en jeu, il faut faire très attention. Et donc, encore une fois, moi, ce que je souhaite, c'est que la sérénité revienne, et que chacun puisse trouver une solution, de manière à ce que les peuples puissent être heureux et vivre en harmonie ensemble. D'accord. Est-ce qu'on peut parler d'une crise migratoire ? On parle d'une crise migratoire en Europe depuis des décennies, en France depuis des années aussi. Là encore, il faut que l'Europe joue pleinement son rôle, à la fois pour discuter avec les pays qui font face à une émigration massive, et d'autres pays qui font face à une immigration massive. Là encore, il faut réguler. Mais ça, ça passe par un dialogue constructif, de part et d'autre, de la Méditerranée notamment. Merci. 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 Merci.